bonjour à toi chers spectateurs notre dame de valérie donzeli je sais pas comment placer ça mais en gros jeu j'avais envie de voir la sortie de notre dame arrivée en même temps je me disais quelle idée de sortir le 18 décembre 2019 il n'y a pas pire comme date parce que il ya un gros film qui sort cette semaine et je crois que ça va enterrer littéralement ce film là même si ça ne vise pas le même public mais du coup personne va parler de notre dame en fait le résumé pour faire simple mode est une architecte qui a une vie bien mouvementée et qui cherche surtout à faire en sorte que tout tienne en place enfant comme ex mari mais lorsqu'un projet de parc avorté va bizarrement devenir le projet de parvis de notre dame la jeune femme va devoir penser à autre chose bon la blague passée soyons honnêtes c'est vraiment un joli film j'attendais vraiment son métrage parce que valérie donzeli ça faisait plusieurs années et plusieurs métrages qu'elle avait vraiment décidé d'aller dans une direction très dramatique sa première réelle la reine des pommes pour le coup était vraiment une comédie une pure comédie fait avec des gags avec de la fantaisie et avec beaucoup 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 d'humour assez singulier d'ailleurs comme humour que je trouvais pas forcément très maîtrisé pour le coup c'était assez bancal assez longuet et par moments c'était vraiment lourd dingue et quand elle est passée à la guerre est déclarée on est tout de suite passé dans un stade de cinéma où elle avait envie de d'avoir un côté léger autour de thématiques très sombres main dans la main était dans ce même esprit et marguerite et julien est vraiment son film le plus dramatique et là je trouve que du coup on a à la fois là on va dire maturité de son cinéma tragique et dramatique mélangé avec la folie de la reine des pommes et ça donne un film que je trouve vraiment très attachant où la comédie est vraiment maîtrisé où la fantaisie l'est encore plus et où du coup en tant que spectateur on se laisse complètement embarqué par cette espèce de petit moment complètement fantasque et délirant qui sort de nulle part et qui s'avère être finalement une belle proposition de cinéma c'est pas une proposition de cinéma parfaite il ya plein de petits défauts mais honnêtement bah pour le coup je trouve que c'est un joli retour à la comédie de la part de donzeli que ce soit en termes d'écriture en termes de mise en scène en termes de jeu elle arrive vraiment à maîtriser des aspects que par le passé elle a par moments un petit peu eu du mal à totalement comprendre cerner et mettre en place là ici ça fonctionne et ça fonctionne super bien la fantaisie du cinéma est peut-être la plus belle chose que l'art nous est proposé de voir parce que franchement je pense profondément qu'il n'y a rien de plus jubilatoire que de voir un ou une auteur prendre possession d'un genre et par le biais d'une fantaisie visuelle lui donner une toute autre forme valérie donzeli est exactement à cette image cherchant le plus possible à jouer avec une poésie de l'image et une symbolique dramatique qui résonne souvent comme comique et son nouveau projet beaucoup plus doux et léger que ses trois précédents métrages est une belle démonstration de l'esprit espiègle et envoûtant de la metteur en scène qui va dans une direction certes pas toujours subtile mais vraiment attachante au bout du compte en termes d'écriture valérie donzeli et benjamin charbie ont surtout cherché à jouer dans un premier temps avec leurs personnages ils mettent en place des personnages ils construisent des caractères et ensuite ils amènent un contexte un contexte un peu pété ou en gros imaginez un film avec un background post apo version comédie pété et ben ça donne lieu à un espèce de monde où tout le monde est complètement à côté de la plaque chaque être humain cherche à se donner des baffes et au milieu tout ça nous avons une jeune femme complètement perdue qui se fait dominer par des hommes qui sont soit complètement con soit complètement à côté de leur pompe ou alors trop amoureux et du coup ils savent pas comment s'y prendre ou alors simplement des espèces de dandy extrêmement charismatique qui du coup veulent se la jouer grand romantique et ça donne lieu à cette espèce de mélange complètement allumé très typique du cinéma de donzeli qui consiste à créer un micro univers dans un truc qui est extrêmement réaliste parce que mine de rien ça reste ancré dans une société on sent qu'il y a de la part de donzeli une envie d'accrocher son film à des thématiques actuelles un regard actuel autour de l'art autour de la société autour du regard des autres autour de comment gérer un couple comment gérer une famille comment gérer son travail c'est très intéressant parce que finalement c'est un scénar qui choisit dans un premier temps d'amener de la comédie et de la satire pour ensuite chercher également à faire un portrait de femme un portrait de femme moderne un portrait de femme où on nous montre un personnage qui essaye de mener une vie pro et perso de manière juste et équilibrée chose que finalement aujourd'hui dans le cinéma français eh ben on voit rarement et ça fait du bien de voir ça en termes d'écriture ça fait du bien et c'est frais donzeli et charbi proposent ici une lecture assez envoûtante de ce que l'on pourrait nommer telle une fable l'architecte et le pénis de notre dame tant on sent que les deux scénaristes ont voulu en faire un objet qui veut à la fois laisser une forme de morale dans la tête du spectateur en sortant de la salle en même temps qu'un élégant sentiment de légèreté les deux auteurs n'ont pas souhaité s'enfermer non plus dans une forme trop poétique et joue plus avec une certaine forme de douceur et de simplicité de l'écriture pour embarquer le spectateur dans leur petit récit attachant et créer ainsi une belle petite aventure rocambolesque et entraînante à suivre pour tout simplement faire voyager ce spectateur au gré des pensées d'une femme en pleine remise en question pro et perso en termes de mise en scène ce qui fait la force du film c'est son côté très fantaisiste c'est un film qui va constamment essayer de jongler entre différents genres on a la comédie un peu de drame et au milieu il ya ce côté un peu fantastique typique du cinéma de donzeli c'est rare de voir un de ses films où la plupart du temps elle est très terre à terre margaret et julien pour le coup c'était le seul je crois qui cherchait vraiment du début à la fin à traiter ses personnages et son ensemble comme quelque chose de concret la plupart du temps regardez les films de donzeli elle aime bien justement amener ce côté un peu fantastique cette espèce de fantaisie inhérente à la vie quotidienne dont on a besoin finalement même nous lorsqu'on nous vivons lorsque nous avons nos petites vies à gauche ou à droite on s'amuse de temps en temps à fantasmer des choses à s'imaginer des petits moments où la vie ne serait plus régi par les lois de la gravité ou de la logique et s'emporterait dans quelque chose qui est différent un élan de fantaisie qui permettrait à chacun d'avoir un tout petit bout de vie un petit peu différent et qui permettrait de s'éloigner de la dure réalité du monde et c'est un petit peu ce qui se passe dans le film de donzeli c'est à dire que sa mise en scène est vraiment régi par ça cette idée que le quotidien n'est pas accroché à des choses concrètes si jamais un jour on se retrouve à faire partie d'un concours ça ne sera pas par le bon vouloir d'une motivation amené à un projet et c'est juste parce que le vent va rentrer dans une maison et va emporter une maquette et l'amener à la mairie de paris ou c'est parce que lorsqu'on va devoir gagner de l'argent rapidement on va le faire sous forme de comédie musicale en voyant tout le monde danser et gicoter dans tous les sens le cinéma de donzeli c'est ça c'est simplement prendre le côté un petit peu romancé et fantasmé de la vie quotidienne et chercher à le retranscrire dans une oeuvre de cinéma de manière envoûtante et presque onirique on sent que dans sa mise en scène donzeli a souhaité le plus possible amener une certaine forme de poésie d'excentricité et de tendresse qu'elle avait un peu décidé de laisser de côté depuis maintenant quelques années que ce soit en termes de forme en termes de profondeur ou simplement en termes de thématiques même si celle ci comme à son habitude sont rattachés au monde d'aujourd'hui il est évident que la cinéaste a souhaité plus que tout faire en sorte que l'on s'accroche avant tout à cette idée de fantaisie et de poésie plutôt que comme ces derniers long métrage à une forme de réalisme et de sensibilité un peu trop dur et âpre pour les yeux tendres des spectateurs qu'elle regarde souvent avec tendresse justement en termes de casting alors je trouve que pour le coup les quelques acteurs masculins qui sont présents au sein du casting s'en sortent vraiment bien j'ai un amour profond pour philippe catherine même s'il a un petit rôle secondaire mais franchement qui est très très bien senti j'aime beaucoup bully la nurse je trouve excellent dans ce long métrage tout comme pierre de ladonchand et thomas simeka qui eux sont vraiment vraiment drôle pierre de ladonchand développe un espèce de talent commis que je ne connaissais pas du tout chez lui ici il est vraiment à mourir de rire j'ai beaucoup aimé virginie le doyen qui est dans un rôle qui va plutôt bien dans lequel elle arrive vraiment à jouer avec pas mal de choses avec pas mal d'émotions et ben évidemment vous vous en doutez dans ce genre de film ce qui fonctionne c'est lorsque la réalisatrice arrive à bien filmer son actrice ça marche encore mieux quand c'est la même personne valérie donzeli s'impose comme une petite perle au coeur de son métrage parvenant à la fois à être d'une justesse folle et sachant exactement ce que son personnage désire se permettant même une pointe de folie par instants au bout du compte notre dame est un film tout à fait divertissant tout à fait jovial tout à fait rigolo parfaitement intelligent c'est peut-être un film qui peut sonner comme un peu classique un tantinet pété par moments ça a tendance à un peu mettre le spectateur de côté et se dire tant pis on va faire notre fantasy et puis on verra bien ce que ça donne mais je peux pas m'empêcher d'avoir une profonde sympathie pour ce film de trouver vraiment entraînant divertissant presque merveilleux par instant et de me dire que c'est une proposition de cinéma qui au moins va dans une direction que n'a pas tant que ça l'habitude de voir donc oui je sais que star wars l'ascension de skywalker est sorti cette semaine mais si vous l'avez déjà vu allez voir notre dame de valérie donzeli c'est vraiment un très joli film très élégant très entraînant c'est surprenant et c'est une proposition de cinéma un petit peu différente et franchement si vous voulez voir des bonnes comédies françaises allez voir ce genre de comédie à plus